Salut tout le monde, c'est Darka, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une compilation de glitch sur la map Mob of the Dead sur Black Ops 2 en mode zombie. Donc pour commencer ce tout premier glitch, vous allez devoir vous placer dans le petit coin comme moi dans la vidéo, une fois bien placé, normalement les zombies viendront se bloquer juste en face de vous, donc vous serez à moitié invincible car parfois des zombies vont dévier le glitch et vont pouvoir vous toucher, mais c'est vraiment assez rare si vous êtes bien placé. Donc comme vous aurez pu le voir les zombies se bloquent juste en face de moi, c'est un petit glitch qui vous permettra d'être on va dire invincible durant les manches assez basses, donc moi là j'étais mal placé au début de la vidéo et en me plaçant mieux, et ben les zombies qui viennent de ma droite vont pas m'attaquer. Donc imaginons que vous faites ce glitch, je pense qu'à la manche 5, il ne marchera pratiquement plus parce que les zombies vous toucheront, mais c'est quand même un très bon glitch, dites-moi en commentaire combien de manches vous êtes arrivé à survivre grâce à ce glitch, pour savoir car moi je l'ai testé juste à la manche 2, et je l'ai testé juste une seule fois pour faire cette vidéo. Donc on va passer au deuxième glitch qui est lui aussi pour être invincible, mais moins intéressant je trouve, car vous êtes un peu moins invincible que celui-là, mais ça reste un glitch, donc ça reste quand même assez cool. Donc vous allez devoir bien vous passer encore une fois comme moi dans la vidéo, donc vous allez vous mettre sur l'étage où il y a la MP5 et tout, et vous allez devoir reculer comme moi, et normalement si vous êtes assez bien placé, le zombie va se bloquer juste contre la barrière qui se trouve. à votre gauche. Donc une fois comme ça, vous serez invincible, sauf la plupart du temps, les zombies arrivent à vous toucher, donc je ne sais pas comment ils font, mais ils peuvent vous toucher, donc il faudra rapidement les tuer. Et pour les zombies de droite, la plupart du temps, eux, ils viennent sur vous, donc c'est vraiment très rare s'ils passent en face de vous et ils ne vous touchent pas. Moi dans ma vidéo, comme vous allez le voir, j'ai eu pas mal de chance, les zombies passaient juste en face de moi, donc c'est vraiment une question de placement, il faut vraiment bien se placer. pour que les zombies ne vous attaquent pas, ils passent juste en face de vous. Donc moi dans ma vidéo, je crois que c'était le mieux possible, car il avait un seul zombie qui m'a attaqué, et les autres qui passaient devant moi sans m'attaquer, et je me suis pris pratiquement, je me suis pris un coup d'un zombie qui était contre la barrière. Donc je vous conseille un peu ce glitch, de la manche, un corps pour aller à la manche 5, arriver à la manche 5, je pense que vous ne pouvez pas tenir avec ce glitch, vous allez vous faire tuer. Donc je vous conseille pour les manches basses, le premier glitch et le deuxième, je pense que celui-là, vous pourrez facilement arriver jusqu'à la manche 10, donc ça sera la troisième barrière d'invincibilité, sauf les zombies qui pourront vous attaquer par la droite, donc pour les réaliser c'est vraiment très simple, vous allez vous rendre au même endroit que moi dans la vidéo, donc c'est près du B23R, vous allez bien vous placer comme moi, donc il faudra se mettre le plus au bord et le plus vers la gauche, et si vous êtes bien placé, les zombies viendront juste en dessous de vous, et vous serez invincible. Donc j'aime bien ce glitch parce que c'est rare que les zombies dans cette map viennent sous le camp en dessous de vous, et ça reste un super glitch, mais les zombies qui viennent de votre droite, eux n'ont pas de barrière, et ils viennent donc vous attaquer, donc vous, vous aurez juste à couvrir le balcon en quelque sorte, parce que les zombies qui viennent du balcon vont vous attaquer, donc je vous conseille de bien couvrir le balcon si vous voulez rester en vie, et vos amis auront juste à tuer les zombies qui se trouvent juste en dessous de vous. Donc on va passer au quatrième glitch, qui vous paramétra de lui être aussi invincible, c'est aussi une barrière d'invincibilité comme je vous l'ai montré auparavant dans les vidéos, sauf celui-ci, c'est un de mes préférés car il est vraiment très 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 simple, et il pourra vraiment vous aider. Donc vous allez vous retrouver au tout dernier étage, donc celui-là où il y a la nassrel et tout, vous allez encore une fois bien vous mettre à l'extrémité de cet étage, et si vous êtes bien placé, tous les zombies qui viendront de toute la map viendront se bloquer juste à votre gauche, seulement les zombies qui viennent d'un nassel pourront vous attaquer, donc vous allez voir ça dans la vidéo. Donc c'est vraiment un super glitch, donc imaginons vous vous placez dans ce glitch, au moins tous les zombies de la map viendront se coller contre la barrière juste à votre gauche, ils ne pourront pas vous toucher, donc vous serez vraiment invincible, et vos alliés, vos coéquipiers qui se mettront dans la nassel, ils auront juste à tuer les zombies qui viendront du toit. Donc vous pourrez vraiment faire énormément de manches avec ce glitch, si vous faites la technique que je viens juste de vous dire, donc tous vos coéquipiers se mettront dans la nassel pour tuer les zombies qui viendront du toit, et vous, et bien vous serez invincible, et vous bloquerez tous les autres zombies de la map, car ils viendront juste en face de vous, et grâce à ce glitch, et bien vous serez vraiment invincible, et vous pourrez faire pas mal de manches tranquillement. Donc on va passer au cinquième glitch, qui sera un wildbreche réalisable avec vos amis et vous-même, donc je vous conseille de le faire pour soit faire des manches à l'infini, ou en solo, pour le fun, car quand vous jouez en solo, vous avez trois trepas, alors qu'en multijoueur vous en avez qu'un seul, donc vous allez vous rendre, encore une fois, près du B23R, vous allez vous mettre près de ces escaliers là, vous allez viser la même barrière que moi dans la vidéo, et vous allez vous juger avec votre grenade. Une fois que vous êtes mort en trepas, vous allez devoir vous réanimer avec votre trepas, en allant derrière l'escalier. Une fois que vous vous réanimez, normalement vous allez descendre les escaliers tout seul, il faudra remonter, se remettre comme tout à l'heure, et se ressusciter encore une fois, et encore une fois, vous allez devoir vous réanimer avec votre trepas, donc soit vous allez tout de suite où elle brèche, et passer en dessous de la carte, ou sinon il faudra se suicider encore une troisième fois. Donc moi j'ai eu de la chance, j'ai eu le brèche du deuxième coup, donc imaginons que vous êtes avec vos amis en ligne, et bien vous aurez juste à vous suicider à la fin d'une manche, et au début de celle d'après, et vous pourrez réaliser ce glitch très simplement. Donc vous pourrez faire vraiment des manches à la finie, si vos coéquipiers se placeront dans un petit coin, juste à côté de vous, donc moi j'étais tout seul, donc j'ai pas pu vraiment vous le montrer, mais si vos coéquipiers se placent bien dans un coin, où les zombies ne viennent pas, et qui est assez proche de vous, et bien vous pourrez facilement faire des manches à la finie. Donc pour sortir du glitch, c'est vraiment très simple, vous aurez juste à avancer vers un mur, et ça va tout de suite vous projeter en dehors du mur, et vous serez re-rentré dans la map, et vous pourrez soit acheter des munitions, ou des choses comme ça, c'est vraiment un très bon glitch. Donc pour les personnes qui voudraient faire des manches à la finie, je vous conseille de nourrir les trois têtes de chiens, avec six cadavres de zombies, ce qui vous permettra de débloquer le tomahawk magique, et avec le tomahawk magique, et bien vous pourrez faire des manches à la finie, car vous l'avez à l'infini. Donc pour ce septième glitch, je crois, qui est aussi un glitch vraiment très fun à réaliser, vous allez devoir vous retrouver au même endroit que l'ancien glitch, c'est vraiment assez simple, vous allez devoir bien vous retrouver au même endroit que moi, et vous allez vous mettre sous ce petit balcon, normalement quand vous allez appuyer sur croix, ils vont vous demander d'appuyer sur croix pour grimper, donc vous allez devoir sortir votre grand latfrag, et dès qu'elle va exploser, vous allez appuyer deux fois sur croix, et vous allez passer à travers le mur, et tout de suite, juste après, vous allez tomber en baroude grâce à votre grenade. Donc une fois que vous êtes en baroude, vous allez devoir vous réanimer avec votre trépas, et une fois que vous vous êtes réanimé avec votre trépas, vous allez devoir très 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 rapidement, courir au même endroit que moi dans la vidéo, pour y être invincible, et pour pas vous manger une bled barrière. Donc une fois sur ce balcon, comme moi dans la vidéo, et ben vous serez invincible, les zombies ne sont pas attirés par vous, donc c'est surtout un glitch assez fun, car pour un peu explorer en dehors de la carte, même si c'est assez restreint, et ça sert pas à grand chose, ça reste quand même un très bon glitch. Et on va passer au huitième glitch, qui est un knife lunge, donc c'est vraiment très simple à réaliser. Vous allez tout d'abord devoir créer le bouclier anti-emmut, une fois que vous l'avez créé, je pense que vous savez tous comment le créer, c'est vraiment très simple, vous allez devoir vous retrouver au même endroit que moi, donc c'est près du mastodonte, et vous allez devoir placer le bouclier anti-emmut, comme je vais le faire dans la vidéo. Donc c'est vraiment un glitch hyper simple à réaliser, et qui vous permettra d'être invincible, même si les zombies ne sont pas attirés par vous, ça reste un super glitch. Donc vous allez passer le bouclier anti-emmut comme moi, donc une fois qu'il est bien posé, et bien vous allez juste à reculer, et attendre qu'un zombie spawn à la fenêtre. Donc dès que le zombie va sortir de la fenêtre, vous allez courir sur votre bouclier anti-emmut, le plus loin et le plus haut possible, et vous allez devoir mettre un coup de couteau, arriver sur votre bouclier anti-emmut, et ça va faire un knife lunge, et ça va vous pousser sur un mur invisible, en-dessus de la carte, on peut dire ça comme ça, ou plutôt en-dessus de la fenêtre. Et donc je vais vous montrer comment faire le même glitch, mais sur une autre fenêtre. Donc celui-ci est aussi assez simple, c'est près de la petite nitride, donc je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que la M19-25 ou un truc du genre. Vous allez devoir vous placer, encore une fois, votre bouclier anti-emmut, juste devant la fenêtre, le plus près possible de la fenêtre, et dès que le zombie va sortir de la fenêtre, vous allez courir sur votre bouclier anti-emmut, et lui mettre un coup de couteau, et ça va faire encore une fois un knife lunge, et ça va vous propulser sur le mur invisible, juste en-dessus de cette fenêtre, et encore une fois, vous serez invincible. Donc ce glitch ne sert pas pour faire des manches à l'infini, des choses comme ça, c'est comme si, imaginons que vous allez manger quelque chose du genre, et que vous êtes à une manche assez élevée, et donc vous aurez juste à réaliser ce glitch, qui vous permettra d'être à 100% invincible, qui est assez simple, et assez rapide à réaliser, et au moins vous pourrez manger tranquillement, et revenir pour continuer vos manches, et pourquoi pas votre record. Et on va passer encore une fois, à un autre knife lunge, qui se trouve juste à côté de celui-ci, mais qui est vraiment très 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 difficile, j'ai passé pas mal de temps à le réaliser, c'est vraiment un assez coup de chance pour le réaliser, car il faut que le zombie soit bien placé, et que vous tombez bien sur le rebord, comme je vais le faire dans la vidéo. Donc vous allez encore une fois, vous ramener avec votre bouclier anti-emmut, vous allez le placer comme moi, que je l'ai bien fait dans la vidéo, donc en quelque sorte à l'envers, et dès qu'un zombie va venir, vous allez vous coller contre le mur, pour que bien le zombie se place, au milieu de votre bouclier anti-emmut, donc ça c'est vraiment très important, que le zombie se place bien, au milieu de votre bouclier anti-emmut, et s'il est bien placé, vous allez juste à courir, et lui mettre un coup de couteau, pas besoin de sauter, et normalement vous allez faire, un gros jump dans le ciel, et il faudra bien atterrir, sur la petite porte, donc c'est assez difficile, car comme vous aurez pu le voir, mon ami ninja l'a raté, et il est passé en dessus, de cette petite porte, et à chaque fois que vous passez, en dessus de cette petite porte, vous êtes enfermé, c'est comme une prison, là mes coéquipés, ne pouvaient pas y sortir, ils étaient vraiment enfermés, donc vous devez vous suicider, si vous voulez réapparaître, dans la map, et une phase sur ce spot d'invincibilité, encore une fois, vous serez invincible, les zombies ne seront pas attirés par vous, mais nous ce qui nous apporte, c'est pas que les zombies seront attirés par nous, mais c'est d'être invincible, après les barrières zombies, ce qui permet d'attirer les zombies, ce qui est une extension de glitch, donc avant tout, c'est d'être invincible, c'est le plus important, et après c'est d'attirer les zombies, c'est une petite extension, qui permet de faire quelques manches, tranquillement, donc on va tout de suite passer, à un autre glitch, qui n'est pas encore mis au point, c'est un autre glitch, qui est un boon, avec le bouclier en enchaînment, pour aller sur, un mur invisible, et être encore une fois, invincible, donc ce glitch, je l'ai trouvé, il y a pas mal de temps maintenant, mais je ne suis toujours pas arrivé, encore une fois, à aller sur le spot d'invincibilité, donc je vous montre comment je fais, donc vous aurez juste à bien passer le bouclier, comme moi je l'ai fait dans la vidéo, donc il faudra qu'il soit un peu de travers, et vous allez devoir prendre votre élan, faire un jump, sur le bouclier enchaînment, et il faudra atterrir, sur le haut du bouclier enchaînment, pour rebondir, et pour aller sur, un mur invisible, comme auparavant dans la vidéo, avec le knife lunge, donc celui-ci, je l'ai trouvé, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de temps, mais je ne suis toujours pas arrivé, à me caler sur le mur invisible, donc je vous montre comment je fais, dans la vidéo, ou cas où si vous, vous pourrez y arriver, je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, dites-le moi en commentaire, si vous êtes y arrivé, moi en tout cas, je ne suis toujours pas y arrivé, je n'arrive pas à me dire assez haut, ce qui me fait assez rager, car ça aurait été, un super glitch, hyper simple, donc on va passer, à un des glitchs, les plus épiques, de cette map zombie, donc, c'est assez simple, vous allez devoir, vous retrouver à l'infirmerie, comme moi dans la vidéo, vous aurez juste, à vous placer, comme moi dans la vidéo, sur ces marches, vous allez devoir, bien vous suicider, comme moi, et une fois que vous allez tomber, en mode trépas, vous aurez juste, à vous réanimer, soit vous ou vos amis, et une fois réanimé, et bien, vous allez être, dans ces petits escaliers, donc vous serez un peu dans le sol, et une fois maintenant, dans ces escaliers, vous aurez juste, à vous mettre accroupi, et attendre, que les zombies viennent, pour leur faire, un knife lunge, donc comme vous aurez pu vous voir, moi, il y a pas mal de cadavres, de zombies, car j'ai pas mal galéré, au début, donc il faudra, bien rester accroupi, et attendre, qu'un zombie, est juste en face de vous, vous aurez juste, à avancer, et lui mettre, un coup de couteau, et normalement, ça va vous décaler, un peu plus, dans le glitch, donc vous serez, un peu plus dans le sol, et une fois dans le sol, il faudra, soit qu'un de vos amis, vous pousse, pour que vous bougez, autant que moi, ou sinon, que le zombie, vienne sur vous, et encore une fois, que le zombie, vous pousse, pour que vous serez, comme moi dans la vidéo, donc moi, j'ai eu de la chance, je suis un peu plus dans le sol, et je peux me balader, de partout dans la salle, et une fois que vous pouvez, vous balader, de partout dans la salle, vous allez devoir, vous retrouver près de la fenêtre, comme moi dans la vidéo, et il faudra attendre, qu'un zombie, se rapproche de vous, pour encore une fois, faire un knife lunge, et pour, encore une fois, passer en dessous de la carte, donc une fois en dessous de la carte, vous aurez pas mal, de bugs graphiques, des flammes, vous allez voir, à travers toute la carte, et tout, c'est assez fun, et vous attirerez aussi, les zombies, mais c'est pas ça, vous allez devoir, vous suicider dans le coin, comme moi dans la vidéo, et une fois que vous vous êtes, suicidé dans le coin, et bien normalement, avec votre trépas, votre deuxième trépas, donc il faudra passer la manche, pour information, et bien vous allez, passer à travers la map, et votre ami va devoir, aller dans la cafétéria, vous réanimer, car votre personnage, va passer à travers la map, et vous allez vous retrouver, sur un mur invisible, sur les tables de la cafétéria, donc c'est vraiment, un de mes glitch favoris, car il est vraiment épique, il est vraiment assez simple, il faut juste avoir le coup de main, donc je vous le conseille grandement, même si je sais que pas mal de mes abonnés, ne vont pas le réussir, donc une fois, sur ces tables de la cafétéria, vous serez vraiment invincible, et vous préférez vraiment, un manche à l'infini, car imaginons, que vous, vous laissez votre PS3, ou Xbox allumé, vous vous placez comme moi, dans la vidéo, et bien votre ami, ou vos coéquipiers, devront, se mettre dans un coin, et aucun des zombies, viendront sur eux, et grâce à ce glitch, c'est un de mes meilleurs, pour ma part, et bien vous pourrez vraiment, faire des manches à l'infini, très simplement, et en plus en équipe, donc je vais vous montrer, un autre glitch, qui se trouve, au même endroit, c'est un peu pareil, sauf c'est pas pour faire le même glitch, donc vous allez encore une fois, vous vous suicider, sur le même escalier que moi, au même endroit, et vous allez vous réanimer, avec votre trépas, ou même votre ami, va vous réanimer, peu importe, et une fois réanimé, et bien vous allez, devoir passer la manche, pour vous suicider, une deuxième fois, car c'est pas vraiment le même glitch, et il faut avoir deux trépas, donc une fois que vous avez, un autre trépas, et bien vous allez vous suicider, dans le coin de droite, donc je pense que vous avez, un peu tous vu, où il faudra se ressuscider, et une fois que vous êtes, encore une fois, en trépas, et bien votre ami, va devoir vous réanimer, et une fois qu'il vous réanime, vous allez très rapidement, devoir courir beaucoup, 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 et dès qu'il va vous réanimer, normalement, vous allez continuer à courir, et vous allez avancer, dans le sol, et vous serez un peu plus dans le sol, donc là, il faudra, que votre ami vous pousse, donc il faudra, qu'il vous saute sur la tête, soit votre ami, doit vous sauter sur la tête, ou un zombie, vous pousse, donc ça c'est peu importe, moi encore une fois, j'ai eu de la chance, que le zombie, vienne sur moi, et me pousse, pour que j'avance un peu plus, donc, comme vous aurez pu le voir, le zombie, m'a poussé, et je peux un peu plus bouger, dans la salle, mais là, normalement, vous pourrez juste, aller de gauche à droite, vous ne pourrez pas avancer, donc ça, ça veut dire, que le glitch sera réalisé, il faudra juste, mettre un coup de couteau, un zombie, donc encore une fois, un knife lunge, tout en mettant un coup de couteau, un zombie, il faudra reculer, et vous allez passer, à travers le mur, et une fois dans le mur, vous aurez juste à vous décaler, vers la gauche, et vous allez sortir du mur, et vous serez dans cette petite cellule, qui est en fait assez grande, donc ça aussi, c'est un super glitch, pour faire des manches à l'infini, je vous conseille avant tout, le tomahawk, de préférence amélioré, pour faire des manches à l'infini, car c'est une arme qui a des munitions infinies, donc c'est une arme des glitchers, et vous pourrez même, réanimer vos coéquipiers, et ramasser des atouts, donc c'est vraiment un super glitch, d'invencibilité, pour faire des manches à l'infini, donc pour ma part, les trois derniers glitchs, de cette compilation, seront les meilleurs, et les plus épiques, donc pour ce tout dernier glitch, vous allez d'abord, devoir ouvrir, la porte des chiffres, et vous mettre en tépas, et rentrer les chiffres, que vous voyez, sur les murs, donc jusqu'à là, je pense que vous connaissez un peu tous, c'est pour, en quelque sorte, améliorer vos armes, donc c'est une des tâches, réalisées pour améliorer vos armes, donc une fois que vous avez rentré les chiffres, et qui sont correctes, vous allez vous réanimer, avec votre trépas, et il faudra attendre, que le décompte se termine, pour par la suite, descendre, où il y a normalement, la plateforme, et la pièce, pour la mettre, sur l'avion, et par la suite, vous allez vous retrouver, là où il y a cette pièce, et dès que la plateforme, va s'envoler, et revenir là, où elle était auparavant, et ben, vous allez ouvrir la porte, et ça va vous permettre, d'aller sur un mur invisible, donc c'est surtout un glitch fun, pour être invincible, vous devrez rentrer, dans les gros murs, qui entourent ce glitch, et donc voilà, je pense avoir tout dit, pour cette super compilation de glitch, sur la map, Mom of the Dead, j'espère vous avoir tous aidé, car c'est mon principe d'être sur Youtube, c'est pour aider le maximum de personnes, donc encore une fois, j'espère vraiment vous avoir aidé, avec cette compilation, de glitch sur la carte Mom of the Dead, de 20 minutes, et, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, tous les glitchs que je vous ai montré, seront peut-être bientôt pâtiés, mais il marche sur PS3 et sur Xbox, n'hésitez pas de lâcher le maximum de pouces verts, pour cette super compilation, car j'ai passé énormément de temps à la réaliser, et je vous dis alors, à très bientôt pour de prochaines vidéos, et bye tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501